Je m'appelle Dominique Desroches, je suis éducatrice en service de garde depuis 16 ans. J'ai eu recours au reconnaissance des acquis et compétences parce qu'après plusieurs années de travail en service de garde, j'avais le syndrome de l'imposteur, donc je n'avais jamais la satisfaction d'avoir terminé mon diplôme. Malgré plusieurs essais depuis les dix dernières années, donc avec la reconnaissance des acquis et de compétences, j'avais la possibilité d'atteindre mon but et c'était aussi par défi personnel pour accéder à un poste supérieur. J'ai choisi l'ARAC plutôt que l'AEC pour pouvoir atteindre mon but, mais en même temps étudier au moment où j'avais le temps de le faire, continuer à travailler à temps plein et avoir du temps pour ma famille. Pour la remise des travaux, suite à la production du travail, on n'a qu'à envoyer le travail par courriel à la responsable de l'ARAC. Ou on peut venir le déposer au cégep à la formation continue. Les observations en milieu de garde se font simplement. Lorsqu'on est rendu à l'étape d'une observation, on prend rendez-vous avec la spécialiste de contenu. Elle vient directement dans notre milieu de travail pour nous évaluer. Je demeure à Chambly, donc pour moi c'était accessible de venir au cégep de Saint-Jean et je travaille à Brossard, près du centre de formation. Donc pour moi, il y avait une possibilité de venir déposer mes travaux, soit au cégep de Saint-Jean ou directement au centre de formation à Brossard. Ce qui est intéressant avec l'ARAC, c'est qu'on peut concilier travail, famille, études et à la fin obtenir un diplôme. Je recommanderais l'ARAC à tous ceux qui veulent terminer leur formation, acquérir un diplôme et qui veulent continuer à travailler à temps plein. Sous-titrage Société Radio-Canada